Savez-vous qu'il existe un monde en dehors de Samsung et de Apple ? Un monde dans lequel un constructeur japonais essaye depuis plus de dix ans de résister à l'envahisseur en proposant des téléphones vraiment différents. Et ce constructeur, c'est Sony. Sony, c'est vraiment trois fois rien. C'est vraiment une toute petite boîte qui a notamment créé le Walkman, la PlayStation et qui détient entre autres les droits de la franchise Spider-Man. Et la semaine dernière, j'ai été invité par Sony pour découvrir leur tout dernier téléphone haut de gamme, le Xperia 1 6, l'occasion de rencontrer les équipes produits et d'échanger sur leur vision. Je suis reparti de là-bas avec le téléphone dans la poche, mais force est de constater que la grande majorité des gens que j'ai vus depuis ignoraient complètement que Sony faisait encore des smartphones. Et il faut dire qu'après la grande époque de la gamme Ericsson, la gamme des Sony Xperia a connu un long déclin jusqu'à aujourd'hui. Le résultat de choix pas très pertinent, de noms de produits éclatés et de trop nombreuses concessions. L'année dernière, avec le Xperia 1 5, c'était toujours le cas, mais ça commençait à sentir bon. Là, ça fait 10 jours que j'ai la version 6 avec moi, et je peux vous dire que Sony a vraiment écouté les critiques et nous a sorti un très très bon téléphone. Il faut dire que les téléphones de chez Sony n'ont jamais vraiment été catastrophiques. C'est même plutôt de bons téléphones, mais qui ont fait des choix assez bizarres qui les empêchent de briller. Et ça, c'est visible sur tous les points. Par exemple, depuis le tout premier Xperia Z en 2013, la gamme des Sony Xperia a adopté un design plat et anguleux. Un design qui est clairement devenu iconique avec les années. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le Xperia 1 6 arbore un style assez industriel. Un grand téléphone, plat, avec peu de courbe et une robustesse affirmée. Le téléphone, je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois, et à part quelques éclats sur le métal, bah franchement, rien à signaler. Les tranches sont toujours rainurées, le dos en verre est texturé, légèrement granuleux, ce qui améliore énormément l'appréhension et procure à ce téléphone un fort grip. Sony conserve aussi la bonne idée d'une trappe pour la carte SIM et la carte micro SD. Une trappe qui se retire en plus sans tige éjectrice, juste avec l'ongle. On retrouve aussi en haut un port jack. Oui, en 2024, Sony propose toujours un port de carte micro SD et un port jack. C'est un vrai retour dans le passé. Sur le côté du téléphone, Sony continue les bons choix en adoptant un capteur d'empreintes latéral ultra fiable, et plus bas, un bouton déclencheur pour les photos. Ce bouton, typique Sony depuis plus de 12 ans, possède deux niveaux de pression, un pour le focus et un pour la capture. Et ce système est vraiment ultra intéressant, tellement que ça y est, il va commencer à être copié par d'autres constructeurs, notamment Apple, qui va probablement l'intégrer dans ses prochains iPhones. Et surtout, globalement sur le design, Sony a su écouter les critiques et arrête désormais de proposer son téléphone en 21 neuvième, bien trop allongé, pour revenir sur un plus traditionnel 19,5 neuvième. Un choix de la raison, face à un form-facteur trop original et au final, trop peu pratique au quotidien. D'ailleurs, niveau format, on remarque que cette Xperia One nous propose toujours une énorme bordure en haut et une énorme bordure en bas. C'est atroce, hein ? Bah franchement, moi je m'en fous. C'est assez discret, ça évite d'avoir un trou dans l'écran, et ça permet à Sony de mettre dans son téléphone de super haut-parleurs stéréo en façade. Malheureusement, cette année encore, les haut-parleurs sont loin d'être exceptionnels et manquent cruellement de basse et de profondeur. Tout est placé sur les médiums, et un iPhone ou un Samsung Galaxy S font largement mieux. C'est une petite déception, me concernant. Petite mention également pour les vibrations du téléphone. Ici, on a un retour haptique d'excellente qualité. C'est probablement un des retours haptiques les plus puissants que j'ai jamais vu sur un téléphone. C'est assez étonnant, c'est largement mieux qu'Apple, ou encore que ceux de Google. Sony a également su écouter les critiques concernant l'écran de ses téléphones. En plus d'être dans un format peu pratique, donc, les anciens Xperia 1 devaient faire avec un écran 4K. Ces écrans étaient toujours excellents, avec de bonnes couleurs et un bon rendu. Mais oui, de la 4K sur un écran si petit, l'intérêt était limité, on va pas se mentir. Et en plus, ça pompe pas mal de batterie. Ce problème est désormais corrigé, le Xperia 1 6 est plus raisonnable en adoptant un écran de 6,5 pouces en Full HD+. Ouais, pas de 2K, mais tout simplement un bon vieux Full HD largement suffisant au quotidien. Et aussi, à remarquer, le taux de rafraîchissement est désormais en 120Hz adaptatif. Et ça, évidemment, c'est la batterie qui va nous remercier, mais on verra ça après. Comme chaque année, qui dit téléphone Android haut de gamme, dit processeur Snapdragon de dernière génération. Et sans surprise, c'est ce qu'on a ici. On retrouve donc à bord de cette Xperia 1 6, le Snapdragon 8 Gen 3, toujours la référence des processeurs mobiles Android mi-2024. Bien évidemment, tout tourne sans difficulté, les benchmarks sont excellents et le téléphone ne rencontre aucun ralentissement. Ce constat est aussi probablement lié au logiciel à bord de ce Sony. Un logiciel ultra épuré et optimisé. Aucune option ne dépasse, tout est très simple, peut-être même un petit peu trop simple. On retrouve une approche très pixel, mais au moins, tout est bien fait et on ne va pas se perdre dans un des dalles sans fin d'option. La surcouche Sony reste une fois de plus une des surcouches les plus proches d'Android pur. Faut aimer, mais quand même, ça a un charme. Petite mention également pour l'ajout d'un viseur digital quand on vient placer le téléphone sur une borne de recharge sans fil. C'est idéal pour recharger son téléphone de façon optimale. C'est tout bête, mais Dieu que c'est pas con comme truc. Et pour couronner le tout avec un bon processeur, un logiciel optimisé et un écran Full HD 120Hz adaptatif, au niveau de la batterie, cette Xperia 1 6 est un véritable chameau. Depuis plus d'une semaine, je n'ai jamais réussi à tuer le téléphone en un jour. Et généralement, j'allais me coucher avec plus de 50% de batterie. En Full 5G, le téléphone peut tenir environ 7 heures d'écran allumé sur une journée. Et avec un usage mixte et de la Wi-Fi, vous pouvez compter jusqu'à 9 à 10 heures d'autonomie. Bref, c'est vraiment ultra impressionnant. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vécu ça avec un téléphone. C'est mieux que les iPhone Max ou plus. C'est mieux que les Galaxy S Ultra. C'est presque du jamais vu. Et donc, c'est vraiment un excellent point pour ce téléphone. Mais le plus gros défi ici pour Sony est au niveau des caméras de son Xperia 1. Car si on sait que la marque est une des marques leaders au niveau des appareils photo et qu'elle fournit la grande majorité des capteurs pour ses concurrents, quand il s'agit de ses propres téléphones, Sony est un petit peu à la traîne. Mais c'est en train de changer. Pour commencer, Sony nous gâte avec un setup caméra bien complet. Un capteur principal de 48 mégapixels assez gros, de 1 sur 1,35 pouces. Un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Et un capteur zoom innovant qui permet un zoom optique continu de x3,5 jusqu'à x7,1. C'est donc mieux que l'année dernière et Sony reste encore une des seules marques à proposer un zoom variable optiquement. En parallèle, Sony a enfin décidé d'arrêter de diviser son expérience caméra en trois applications différentes et est revenu à la raison en proposant finalement qu'une seule application. Oui, merci Sony. C'est clairement la bonne démarche à suivre. On retrouve donc un logiciel bien fourni au sein d'une seule application. Avec par exemple de la 4K à 120 fps sur tous les capteurs ou encore un mode présentation de produit directement hérité de la gamme ZV. Et globalement, force est de constater que ce Sony Xperia 1 marque 6 produit de très très bons clichés. Des photos naturelles avec beaucoup de détails, mais pas une netteté renforcée. Pour autant, Sony a quand même amélioré son traitement. Un traitement qui est un petit peu plus marqué, ce qui nous permet d'avoir une meilleure plage dynamique. On peut aussi observer une jolie homogénéité entre les capteurs et un mode portrait plutôt bon. Alors c'est pas stratosphérique, mais c'est assez convaincant. Concernant le zoom, la capacité optique du téléphone de passer de x3,5 à x7,1 est super intéressante et fonctionne bien. x2, x3,5 et jusqu'à x7, on recouvre la grande majorité des besoins en zoom. D'ailleurs, ce capteur zoom sert ici pour de la télé macro. On utilise donc pas ici le capteur ultra grand angle, mais le capteur zoom pour se rapprocher énormément de notre sujet. Et ça, ça peut être utile pour faire de très très beaux plans en termes de macro. Notamment ici, un expresso, ou encore du sel sur une frite, ou une framboise. La qualité vidéo est aussi revue à la hausse, avec bien sûr un logiciel plus simple, mais surtout un rendu assez neutre qui brouille parfois les lignes entre smartphone et caméra classique. Le téléphone offre en plus la capacité de prendre des vidéos en 4K 120 fps, un mode idéal pour des ralentis de qualité, et une option assez rare dans le milieu. Cependant, attention, en fusionnant ces trois applications, Sony a tout simplement oublié d'y intégrer le mode vidéo pro. Ça va probablement être corrigé dans une mise à jour qui va arriver courant août-septembre, mais en attendant, ce mode vidéo pro n'est pas présent. Le Sony Xperia 1 Mark VI est donc une excellente évolution du modèle de l'année dernière. Sony a su écouter les nombreuses critiques et faire évoluer sa formule pour proposer un téléphone vraiment plus équilibré. Une telle correction des défauts en seulement un an, c'est vraiment ultra impressionnant. Pour autant, des défauts, il en a encore, et ça empêche à ce Sony, une fois de plus, d'être le téléphone parfait tant espéré. Bon, déjà, oui, on a de super performances, mais on a en contrepartie un téléphone qui a tendance à chauffer pas mal. Une chauffe qui survient en jeu, en utilisation de la caméra, ou même lors de la recharge. Heureusement, pour l'instant, j'ai pas vu de dégradation d'autonomie, mais une chauffe mal maîtrisée pourrait entraîner un vieillissement prématuré de l'appareil. C'est à surveiller, donc. D'ailleurs, en parlant de recharge, on regrettera toujours une recharge trop lente. 30 watts et plus d'une heure et demie pour recharger complètement son téléphone, désolé, mais à 1300 euros, on peut légitimement s'attendre à mieux. Mieux, tout comme au niveau du suivi logiciel, car je vous cache pas que lors de mon voyage de presse, quand des représentants de Sony m'ont indiqué que ce téléphone allait avoir seulement 3 ans de mise à jour, j'ai été terriblement déçu. 3 ans, c'est vraiment pas beaucoup désormais. À côté, on a Samsung ou Google qui proposent jusqu'à 7 ans de mise à jour. Et là encore, à 1300 euros, je trouve que c'est vraiment dommage que Sony ne prenne pas ce point un petit peu plus au sérieux. Et enfin, la partie photo. Si elle est vraiment plus agréable et aboutie cette année que l'année dernière, elle reste quand même en retrait sur certains points. Trop brute, pas assez d'options, pas assez intelligente, la caméra de l'Xperia 1 est un petit rêve pour les passionnés de photos, mais un petit calvaire pour ceux qui aiment l'expérience ultra simple d'un iPhone. Les photos qui sortent du Sony sont rarement exploitables directement sans petite retouche avant. Légèrement qu'également de plages dynamiques, parfois surexposées, ça peut être décourageant pour la grande majorité des utilisateurs. J'aimerais aussi que Sony apporte plus de soin au niveau de la vidéo, avec une meilleure stabilisation, avec un meilleur bitrate vidéo. C'est dommage, puisque à côté, Sony propose super caméras avec la gamme ZV, et il y a peut-être moyen de fusionner les gammes. Donc voilà, ici avec ce Sony Xperia 1 Mark 6, on a vraiment un excellent téléphone. Un téléphone qui avance clairement dans le bon sens par rapport à l'année dernière, mais il n'est pas non plus parfait, et il a encore quelques défauts. Je vous ai présenté les plus, les moins, et maintenant, vous pouvez faire un choix éclairé. Mais c'est quand même la première année que je peux, vraiment sans trop de réserve, vous conseiller pleinement un téléphone. Et pour être totalement franc avec vous, je me tape même à le garder, ce Sony, tout simplement parce qu'il a une autonomie gigantesque, et que c'est vraiment un très très bon téléphone. Ouais, bref, je vais y réfléchir, et quant à nous, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501